salut à toi ça fait deux semaines que je me suis absenté du chantier j'étais en asie et plus précisément en corée poursuivre des affaires de ce côté là du moins des opportunités d'affaires et donc là je reviens sur le chantier deux semaines après comme tu peux t'en douter il y a énormément de choses qui ont avancé positives mais aussi énormément de problèmes qu'il faut gérer de toute urgence et je vais te parler dans cette vidéo d'un des problèmes j'ai un des ouvriers qui a travaillé ici mais que je ne veux pas payer je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo c'est parti comme promis on va faire ensemble le point sur les avancées que l'on peut constater sur le chantier la première chose que l'on peut constater de manière assez simple c'est que les travaux ont beaucoup avancé mais la réalité c'est qu'en deux semaines on devait avoir terminé ça veut dire qu'il y a eu en réalité du retard comme on va le voir aujourd'hui je peux maintenant vous montrer un tout petit peu ce que l'on a pu faire jusqu'à présent au travers du bâtiment qui va servir de bureau pour le moment il est juste là à l'arrière normalement vous l'apercevez c'est un R plus un qu'on a fait ici qui va nous servir de bureau le principe est simple on a les voitures en bas et on a nos bureaux là les équipes vont travailler en bas et en haut je vous ferai visiter l'intérieur une fois qu'on aura terminé avec l'intérieur mais sinon le gros oeuvre a terminé et l'artisan avec lequel j'ai des problèmes maintenant c'est le peintre je vais vous expliquer dans quelques minutes pourquoi j'ai des problèmes avec le peintre et pourquoi je ne veux plus le pays du moins pour le moment salut à toi bienvenue sur ma chaîne moi c'est philippe simo et ici je te parle d'entrepreneuriat d'investissement en afrique notamment parce que c'est grâce à ça qu'on va faire émerger notre continent donc si toi si tu veux faire partie de cette belle aventure développer des business en afrique tu es au très bon endroit tu t'abonnes tu actives la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos comme celle ci qui vont te partager de l'expérience concrète du terrain de comment ça se passe en afrique dans le domaine du business et puis si toi si tu veux générer des revenus ici j'ai une très bonne nouvelle pour toi dans les prochains jours j'organise des formations en amérique du nord et en europe pour partager avec toi mon expérience entrepreneuriale situé au canada notamment la date arrive très vite le 20 août à montréal on se retrouve pour parler de business de manière concrète il va être question pour moi de te partager les clés et les astuces dont tu as besoin pour pouvoir lancer un business prospère en afrique la semaine d'après on est à new york le 27 là aussi à manhattan pour partager avec la communauté nord américaine de comment vous faites là aussi pour réussir ici va être question pour moi de vous partager de manière très pragmatique les bons secteurs les chemins et les raccourcis pour gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent au final et comment faire simplement pour se bâtir un empire sur le continent ne ratez absolument pas ces formations si l'afrique vous tient à coeur on aura notre grande journée de formation qui se tiendra le 8 octobre à paris et au cours de laquelle je serai accompagné de plusieurs personnes parmi lesquels mon mentor d'atteint chufo qui est un industriel qui aujourd'hui est parti de rien pour créer quelque chose d'assez grand bâtir son empire à lui et il va être question de vous partager cette expérience là comment on fait pour devenir industriel en afrique sans se ruiner mais je ne serai pas qu'avec bertin je viens avec d'autres invités surprise dont je vous parlerai aussi très prochainement sur cette chaîne prenez vos place c'est un rendez-vous inédit alors déjà comme vous pouvez le voir sur la base de vos conseils de vos recommandations on a décidé d'avoir une couleur rouge foncé un peu rouge brique sur les murs mais aussi en hauteur et puis en bas du bleu pour casser un tout petit peu c'est un mélange de couleurs que j'aime bien dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires et comme je disais voilà je voulais faire quelque chose plutôt de sympathique en termes de couleurs et qui allait permettre qu'on ait un rendu final acceptable alors je profite aussi pour vous dire que avec investir au pays je pense que certains ne le savent pas encore mais on est aussi là pour réaliser tous vos projets en afrique si vous voulez construire on est là pour ça cameroun sénégal côte d'ivoire bref l'essentiel des projets que vous avez de la diaspora pour le pays on est là pour les faire pour vous on a une équipe d'ingénieurs mais aussi de techniciens qui supervise les travaux j'ai pris la peine de vous montrer toutes les difficultés que j'ai pu rencontrer sur ce chantier non pas pour vous décourager mon final pour vous montrer que peu importe l'adversité que l'on rencontre sur le terrain on parvient toujours à trouver des solutions et à avancer donc aujourd'hui on est quasiment à la fin du chantier et donc je pense que vous pouvez bien voir que malgré toutes les difficultés que l'on a pu avoir depuis le début on est toujours parvenu à les résoudre pour obtenir au final un rendu plus qu'acceptable donc si vous aussi vous voulez construire comme je l'ai dit peu importe finalement ou en afrique francophone à peu près on peut le faire pour vous dans de bonnes conditions en respectant les délais et avec une gestion financière et des coûts qui est assez maîtrisée donc n'hésitez absolument pas à nous contacter vous avez d'ailleurs à cet effet les numéros qui apparaissent juste en dessous de la vidéo en ce moment même on construit pour vous sans aucun problème et ce je le répète que vous soyez de la diaspora ou même dans le pays donc si vous êtes en côte d'ivoire si vous êtes au cameroun au sénégal au mali on construit pour vous sans aucun problème on a des architectes des ingénieurs en génie civil qui travaillent dans l'entreprise et qui permettent de pouvoir exécuter nos propres chantiers comme celui ci on en a d'autres mais aussi ceux de nos clients je vous montrerai de plus en plus les chantiers qu'on a déjà réalisé pour nos clients de la diaspora mais même pour les clients qui sont au pays alors quel est le souci qu'on a eu avec le peintre pour que vous compreniez bien pourquoi est-ce que je dis que je ne vais pas le pays en réalité le peintre avec lequel on travaille sur ce chantier c'est quelqu'un qui comment je vais dire ça simplement c'est quelqu'un qui fait beaucoup de travaux en même temps comme beaucoup de techniciens c'est à dire que il prend ton chantier il accepte d'exécuter le travail mais en même temps il a d'autres chantiers qu'il gère en parallèle conclusion il y a des jours où tu l'attends pour qu'il vienne travailler chez toi et le bon monsieur ne vient pas clairement et c'est pour ça qu'on a pris autant de retard on a acheté la peinture on a mis tout le matériel dont il avait besoin à disposition et à plusieurs reprises alors même qu'on l'attendait pour pouvoir faire avancer les travaux il n'est pas venu il faut savoir que le peintre conditionne l'avancée d'autres travaux dans le bâtiment par exemple en ce moment même on a à l'intérieur les escaliers qui n'ont pas encore été carrelés parce qu'on attendait que le peintre termine avec sa partie du travail qui elle même parce que dans la partie du travail du peintre il va peindre aussi tout ce que vous avez de métallique en fait il va peindre le portail vous pouvez voir que le portail n'est pas encore peint il va peindre les garde-fous il va peindre à l'intérieur du bâtiment les marches d'escalier enfin il va peindre plein de trucs et donc le fait qu'il n'est pas encore terminé toutes ces peintures là entraîne le retard le passage d'autres artisans ce qui au final conditionne le projet et donc son retard à lui bloque tout le monde et vous savez bien comment ça se passe en ce moment même vous allez vous pouvez le constater en bas la porte du bas a été mise mais elle n'est pas peinte elle a été poncée tout elle n'est pas parce qu'on attendait que le bon monsieur termine d'abord ses travaux de peinture donc bien évidemment il a entraîné un retard non négligeable d'autres artisans et ça bien évidemment c'est juste pas possible c'est juste pas possible la deuxième chose c'est qu'il faut savoir comment est-ce que on rémunère dans ce genre de contrat on rémunère en réalité progressivement on fait des jalons progressifs c'est à dire que au début du chantier on lui donne 10% pour qu'il puisse mobiliser ses gars et qu'il devienne travailler au bout d'un certain temps quand il avait commencé avec les travaux de peinture de la barrière on lui a donné 50% de la somme qu'il devait toucher et je me suis rendu compte qu'à partir du moment où il a donné 50% quand il arrive à 50% de paiement il a commencé à changer un peu dans sa manière d'être alors oui il avait avancé dans les travaux mais c'est là qu'il a commencé à être en retard au début il était très enthousiaste il venait tout le temps à l'heure et quand il a perçu de l'argent il a commencé à voilà à faire un peu des caprices de diva ainsi de suite oui il a plu je ne viens pas ainsi de suite et comme je le disais tout à l'heure ça a commencé à entraîner des retards de travaux d'autres artisans il est arrivé à un stade où il a menacé de ne pas venir au travail si on ne lui donnait pas de l'argent de transport donc je me suis retrouvé certains jours à devoir lui envoyer 45 euros 30 mille francs pour qu'il puisse payer le transport pour lui et ses gars juste que tu lui envoies de l'argent pour qu'il paie le transport pour lui et ses gars tu arrives au chantier et il est seul lui demande mais où sont tes gars tu as dit que tu venais avec tes gars il dit non 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 finalement la quantité de travail qui avait à faire je peux la faire tout seul donc voyez un peu la mentalité du gars il te dit que il parce que quand il prend ton chantier tu lui demandes en quel délai il va exécuter le travail et combien de personnes il va prendre avec lui pour aller vite et à ce niveau là la plupart des artisans te vendent du rêve je vais prendre quatre personnes cinq personnes un peu comme avec le poseur de pavé si vous vous rappelez au début il nous avait dit qu'ils allaient être huit ou six je sais plus trop au final il était ils étaient deux et encore bien souvent il était tout seul parce que bien évidemment moins ils sont nombreux plus il gagne pour lui donc monsieur le peintre avait à peu près fait le même schéma donc du coup plutôt que de ramener tout le monde qu'il avait promis il venait faire le travail seul et donc du coup mais ça prenait beaucoup beaucoup plus de temps et pire encore certains jours ils venaient ils ne venaient même pas donc du coup vous avez un peu ce double effet là qui était pénalisant pour moi non seulement quand il venait travailler il était seul donc assez lent du moins par rapport à la cadence attendue et en plus parfois il se permettait de ne juste pas venir simplement et même des fois il ne pleuvait même pas et donc tout ça bien évidemment a fini de m'exaspérer et donc j'ai simplement décidé de dire que ok comme il veut jouer au malin je l'attends à la fin du chantier sa dernière paix comme je suis en train de lui courir après pour qu'il vienne terminer son travail quand il va le terminer il va me courir après il va me courir après il va me chercher pour avoir son argent et il va pas me trouver comme il veut jouer au petit malin voilà donc dans quel cadre j'ai décidé il ya de cela pratiquement trois semaines que cet artisan en particulier je n'allais pas le payer attend il n'est pas question de dire que je ne vais pas le payer du tout ou que je vais conserver son argent pas du tout il est juste question de dire que je vais le pénaliser lui aussi à son tour pour qu'il se rende compte de l'impact que ça quand tu ne respecte pas tes délais qu'est ce qui s'est passé en mon absence il est venu il a continué le travail ok à son rythme à lui parce qu'une fois de plus comme je dis au stade où j'en suis on devait déjà avoir terminé complètement mais là comme vous pouvez le voir au niveau du bâtiment en haut la deuxième couche est terminée c'est bon la partie rougeâtre en bas la partie bleue c'est la première couche il va poser une deuxième couche au niveau des murs de barrières comme vous pouvez le voir si vous regardez bien les murs de barrières vous avez des petits points blancs à gauche à droite des éléments qu'il faut retoucher parce que cette partie là ne sont pas encore terminée si on regarde même le mur de ce côté ci vous pouvez voir que là il ya des retouches qui ont été faites parce qu'au niveau des saignées ça avait été très mal saigné donc là par exemple les espaces que vous avez en blanc ce sont des espaces qui ont été cassés et relissés pour que ce soit beaucoup plus beaucoup plus joli donc du coup toutes ces parties là vont être repeintes donc il ya une deuxième couche à poser là dessus à l'intérieur mais aussi à l'extérieur de la barrière et donc on est clairement en retard c'est pas encore terminé on est d'accord bien évidemment c'est déjà exploitable mais ce n'est pas terminé et dans le bon monsieur apparemment il a besoin d'argent et chaque jour il fait des pieds et des mains parce qu'il veut avoir une partie de sa paye chaque chaque deux trois jours il faut qu'on lui avance une petite somme alors moi j'étais ferme j'avais dit qu'on ne lui donne rien du tout mais bon les équipes disent non beau s'il faut être compréhensif le monsieur il a des problèmes donc de temps en temps on donne 30 euros on donne 40 euros et tout à l'heure d'ailleurs je suis arrivé j'ai demandé mais attendez un peu moi qui dit que je ne vais pas le payer là au final il reste même combien quand on fait le décompte et là quand on fait le décompte on se rend compte qu'il ne reste même plus grand chose là au moment où je parle il reste moins de 50 euros on a quasiment tout payé je crois hier encore on lui a donné pratiquement 50 euros encore parce que du coup ben il prend sa paye à petite petite tranche et donc là j'ai dit ok à partir de maintenant il ne reste plus grand chose en fait il reste à peine 50 euros on ne donne plus un centime il faut qu'il termine tout parce que là maintenant il reste à peine 50 centimes mais enfin 50 euros mais il doit faire la deuxième couche et à l'intérieur il doit peindre parce que là à l'intérieur il a fait une première couche il va faire la deuxième couche et poser du papier peint sur certains murs donc en fait la quantité de travail qui reste est même plus conséquente que la quantité d'argent qu'il faut encore payer donc là pour le coup j'ai décidé qu'on ne donne plus un centime mais je voulais vous interpeller par rapport à ça qu'est ce que vous en pensez est ce que vous pensez que je suis trop dur de ne pas le payer de retarder son paiement d'être ferme avec lui ou alors c'est justifié il faut passer un message et essayer de faire comprendre aux artisans avec qui on travaille qu'il ya un minimum de rigueur et de sérieux à avoir surtout quand on a fait montre comme lui de manière répétitive d'un d'une forme d'irresponsabilité dans les tâches qui lui étaient confiées en tout cas c'est l'une des problématiques qui nous fait discuter ici depuis que je suis depuis deux jours parce que même même dans le groupe de l'entreprise on en parle qu'est ce qu'il faut faire ainsi de suite je fais collaborer les gens sur ce genre de situation là parce qu'il faut que ça des décisions quand même qu'ils ne soient pas prises de manière très brutale et qui est quand même une certaine compréhension des autres dans l'équipe de pourquoi on fait ça en fait parce qu'il faut qu'ils comprennent bien quel est le mindset derrière ça le but c'est pas de priver le monsieur de sa paie mais c'est de communiquer un état d'esprit et une discipline aux gens dans un chantier on a trois choses qui sont fondamentales trois choses le respect des délais le respect du budget des prix et la qualité que l'on livre les trois éléments sont très important il faut livrer dans les délais convenus dans le budget qui avait été arrêté la qualité convenable de travail et quand une de ces trois composantes n'est pas respectée on brise la chaîne clairement on brise la chaîne et ici dans le cas d'espèce bien évidemment on est avec quelqu'un qui ne respecte absolument pas les délais absolument pas les délais mais bon je pense qu'il a pris conscience quand même maintenant que les choses sont beaucoup plus vissées pour lui que il a tout intérêt à travailler de manière disciplinée jusqu'à la fin s'il veut non seulement avoir sa dernière paix mais surtout travailler avec l'autre chantier parce qu'il a bien compris aussi qu'on a d'autres chantiers sur lesquels on peut le solliciter mais pour moi le but c'est de faire comprendre aux artisans partenaires que quand on va s'appuyer sur pour faire certaines tâches il faut qu'ils assurent au niveau des délais voilà un peu ce que je voulais vous partager comme problématique qui m'attendait ici est ce que je dois payer est ce que je dois pas payer vous me dites dans les commentaires mais comme d'habitude je suis sûr qu'il y a des gens qui rien qu'à la lecture du titre de cette vidéo vont commencer à commenter et ils vont déverser tout leur vénin tout leur hain non tu es méchant tu es patati patata comment tu peux ne pas payer ainsi de suite ainsi de suite on va les reconnaître dans les commentaires ces gens qui ne suivent pas les vidéos et qui commentent rien qu'à la lecture du titre vous savez quoi ils me font penser ils me font penser aux gens qui pensent qu'ils savent ce qu'il y a dans un livre juste parce qu'ils en ont vu le titre c'est absurde n'est ce pas mais c'est comme ça que beaucoup de gens réservent à très bientôt